La Chine veut surpasser les États-Unis. Beaucoup disent que la taille de la Chine et ses investissements massifs rendent l'ascension de la Chine inévitable. Mais est-ce vrai ? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont la nation la plus puissante de la planète, mais pendant des années, les gens ont spéculé sur qui pourrait les surpasser. Beaucoup ont prédit que l'Union soviétique dépasserait les États-Unis. Puis ce fut le Japon. Mais ces deux prédictions sont tombées à plat. Tout comme ma propre prédiction, Stankonia. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Outcast n'ait pas conquis le monde après cette prédiction. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la Chine va dépasser les États-Unis et que les choses seront différentes cette fois. Beaucoup soulignent que les 1,4 milliard d'habitants de la Chine dépassent facilement les 330 millions d'Américains. Même si le produit intérieur brut par habitant de la Chine ne représente qu'une fraction de celui des États-Unis, la Chine est quatre fois plus peuplée. Et son PIB global a rapidement augmenté pour devenir le deuxième plus grand du monde. Les dates varient, mais beaucoup de gens disent que la Chine est en passe de dépasser les États-Unis d'ici à 2035, même après la désastreuse politique chinoise zéro-Covid. Les investissements sans cesse croissant de la Chine dans la technologie, et l'armée pourrait le lui permettre. Le dirigeant chinois Xi Jinping a clairement indiqué qu'il souhaitait un grand rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts. Il s'agit notamment de gagner la course technologique contre les États-Unis en augmentant les dépenses de l'État chinois et plus d'espionnage. Beaucoup prédisent que la Chine dépassera les États-Unis dans les technologies de base du 21e siècle au cours de la prochaine décennie. Cela inclut des choses comme l'IA, la 5G, la science de l'information quantique, les soumis conducteurs, la biotechnologie et l'énergie verte. Oui, l'énergie verte. Parce que si quelqu'un se soucie d'être vert, c'est bien le pays qui détruit l'environnement d'autres pays en extrayant des ressources et en produisant plus de carbone que le reste du monde développé réuni. Je suppose qu'il pollue juste pour l'amour du jeu. La Chine pourrait également dépasser les États-Unis dans l'espace. Certains disent que la Chine pourrait même gagner la course aux armements contre les États-Unis. La Chine veut que son armée se modernise d'ici 2035 et devenir « de classe mondiale » d'ici 2049. Moderne et de classe mondiale ? Oh ! Donc la Chine veut que son armée soit comme tous les restaurants hors de prix de New York. 8 dollars pour du pain ? Maintenant c'est un crime de guerre. La Chine a déjà dépassé les États-Unis en nombre de navires, de missiles et de défense aérienne. Et elle renforce ses sous-officiers. Il semblerait que la montée en puissance de la Chine soit inévitable, surtout si l'on croit que la Chine peut rapidement adopter des politiques décisives à long terme mieux que les États-Unis. Mais les choses ne sont pas si roses pour la Chine. Tout d'abord, l'économie chinoise est beaucoup plus faible qu'on ne le pense. La Chine modifie toujours les données pour faire croire à tout le monde qu'elle est meilleure qu'elle ne l'est réellement. Selon l'Institut Lawy, un groupe de réflexion australien, le produit intérieur brut réel de la Chine pourrait ne croître que de 2 à 3% jusqu'en 2050, et non de 5% comme le gouvernement chinois veut le faire croire. La Chine est comme tous les gars sur Tinder qui disent qu'il mesure 1,80 mètres. On sait tous que vous faites 1,70 mètres. Tanné. Même si son PIB dépasse celui des États-Unis, la Chine ne dépassera jamais les États-Unis en termes de taille économique. Bien sûr, le PIB de la Chine peut officiellement devenir le numéro 1, mais son niveau de vie et sa richesse ne sont pas sur le point de dépasser ceux des États-Unis. La Chine est confrontée à une faible productivité des travailleurs et des entreprises. Comme le montre la crise immobilière actuelle, les politiques décisives de la Chine peuvent aussi prendre des décisions incroyablement stupides. Ce n'est pas parce que vous êtes décisifs que vous avez raison. Après tout, beaucoup de gens ont décidé de se faire couper les cheveux. L'économie chinoise fonctionne également sur la dette. Beaucoup de dettes. Si la dette ne nuit pas à la Chine, alors sa crise démographique le fera. Grâce aux politiques autoritaires du Parti communiste chinois, la Chine est en passe de perdre plus de 260 millions d'habitants au cours des trois prochaines décennies et de gagner des millions de personnes âgées supplémentaires à prendre en charge. Selon certaines estimations, la main-d'œuvre chinoise pourrait diminuer de 15% au cours des 15 prochaines années. La Chine est le pays où l'on espère que les robots remplaceront les travailleurs. Mais qui sait ce que cela ferait à la jeunesse nihiliste de la Chine, dont beaucoup ont déjà abandonné le travail. Sans parler de ces robots nihilistes. En ce qui concerne sa technologie, la Chine dépend toujours des importations étrangères, en particulier des logiciels américains. Elle est consciente que l'accès aux technologies étrangères pourrait être limité par des sanctions. C'est pourquoi elle consacre beaucoup d'argent à la recherche et au développement. Mais il reste à voir si cela se traduit réellement par des percées technologiques. La Chine a tendance à gaspiller beaucoup d'argent. La corruption fait partie intégrante du Parti communiste chinois. On pourrait dire la même chose de son armée. S'il est vrai que la marine chinoise est plus nombreuse que celle des États-Unis, ce ne sera peut-être plus le cas d'ici 2040. Qu'il soit en surnombre ou non, les navires américains sont en moyenne beaucoup plus grands et transportent plus de missiles. La taille compte. Désolé Tanné. On peut également se demander si les soldats chinois seront mieux entraînés ou plus compétents que les soldats américains. Même si la Chine obtient des systèmes d'armes plus avancés que les États-Unis, les troupes chinoises pourront-elles les utiliser efficacement ? Ils manquent d'expérience du combat en situation réelle et vivent dans un système rigide et corrompu qui limite l'efficacité au profit de l'allégeance politique. Je ne dis pas que nous devons sous-estimer le Parti communiste chinois, mais nous ne devons pas non plus le surestimer. Nous devons également garder à l'esprit que la Chine n'a pas besoin de surpasser les États-Unis pour être une menace. Le Japon impérial, par exemple, ne surpassait pas les États-Unis dans la plupart des domaines et pourtant il a attaqué Pearl Harbor. Ce dont nous devons avoir peur, c'est de donner à la Chine les ressources dont elle a besoin pour devenir plus puissante et suffisamment confiante pour attaquer des pays comme Taïwan. Nous devons rester diligents, afin que le PCC puisse un jour disparaître dans l'obscurité. Comme Stankonia. Et maintenant, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme de médias sociaux exclusifs locaux, je vais répondre à l'une de vos questions. Logan demande sur Patreon, Quelles sont les choses les plus censurées pour lesquelles vous avez été censurés, pour ensuite devenir un récit acceptable pour le grand public ? Eh bien Logan, nous avons vu de plus en plus de censures de la part de YouTube au cours des dernières années. La première chose qui me vient à l'esprit est l'idée que le Covid pourrait provenir d'une fuite de laboratoires plutôt que d'un marché de Wuhan. Il s'agissait d'un sujet assez controversé dont il était soudainement possible de parler, presque un an plus tard. Mais la plupart de la censure à laquelle nous sommes confrontés n'est pas due à des opinions controversées ou non conformes aux courants dominants. À moins que critiquer le PCC ne soit une opinion non courant, ce qui n'est pas le cas. La plupart de la censure sur YouTube est le résultat des tentatives maladroites de YouTube pour empêcher les gens d'être « blessés », ce qui est ensuite exploité par les robots pro-CCP qui nous dénoncent. Par exemple, lorsque nous étions à Hong Kong pour faire un reportage sur les manifestations de 2019, YouTube nous a démonétisés à plusieurs reprises pour avoir montré des séquences de protestations, même pacifiques. Comme quand nous avions montré une manifestation de mères de famille. Démonétisés. Une vidéo documentant une manifestation historique de 2 millions de personnes. Démonétisés. La démonétisation était si mauvaise que nous avons même obtenu une couverture médiatique. Puis en 2020, c'était le coronavirus. YouTube a supprimé plusieurs vidéos de Chine non censurées pour la première fois. Et ils n'ont pas voulu nous dire pourquoi. YouTube a commencé à supprimer des vidéos vieilles de plusieurs mois parce qu'elles étaient dangereuses ou parce qu'elles violaient les directives de la communauté. Parfois, ils nous disaient que la vidéo avait été signalée pour examen, ce qui signifiait que des personnes l'a signalée à YouTube. Je me demande qui ferait ça. Toutes les vidéos qui ont été supprimées ont été rétablies après que nous ayons exposé la situation sur les médias sociaux. YouTube ne supprime plus nos vidéos. Mais ils les limitent en fonction de l'âge, ce qui signifie que les personnes qui ne sont pas connectées à YouTube ne peuvent pas les voir, quel que soit leur âge. La restriction d'âge réduit également le nombre de vues d'une vidéo. Là encore, nous pensons que ces vidéos sont signalées de manière malveillante par des comptes pro-CCP. Et elles sont souvent soumises à des restrictions d'âge parce que nous avons montré des images de violation des droits de l'homme par le PCC. J'ai réalisé plusieurs vidéos sur ce problème. L'une d'entre elles explique comment YouTube a même censuré notre couverture des récentes manifestations dans tout le pays en Chine. Vous pouvez les consulter en cliquant sur les liens ci-dessous. Merci pour votre question, Logan. C'est pourquoi votre soutien est celui de tous ceux qui soutiennent Chine non censurée par le biais de Patreon, ou même simplement en partageant nos épisodes, et si important pour l'émission. Rejoignez-nous sur Patreon et vous bénéficierez de nombreux avantages, y compris le fait que je répondrai à vos questions dans l'émission. Allez sur patreon.com slash China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501